Il n'y a pas un épisode qui ressemble à un autre. Il y a des tas d'émotions, il y a des tas d'histoires. Un humour absurde, d'humour en fin. Grinçant, avec du sens derrière, ça peut être complètement décalé, ça peut être parodique. Chaque année, je suis surprise. Vestir, c'est un peu un grand fourre-tout. On ne sait pas sur quoi on va tomber, mais à chaque fois, on sera surpris et agréablement. On peut passer de l'hyper drôle potache à l'hyper sérieux grinçant. Crissant, même. Moi, je la trouve assez souvent rayante, même, je dirais, un peu dure, quoi. En fait, tu as les jambes mortes. Tu me confles avec ça ? Non, j'ai les muscles des membres inférieurs atrophiés. Atrophiés, OK. Mais il y a ce côté, on se permet tout et on cherche, on ne va pas se limiter à un genre. On essaye ? Mais c'est peut-être aussi ça qui déroute un peu le spectateur, qui a l'habitude de séries assez homogènes, comme certaines. Où on retrouve assez facilement toujours le même propos et on ne se perd pas. On est tranquille en tant que spectateur. Et là, c'est vrai qu'il faut adhérer, quoi. Clac, clac. D'un soir à l'autre, ce n'est pas toujours la même chose. Ce n'est pas toujours le même propos. Ce n'est pas toujours la même façon de faire passer le truc. Du burlesque, de la comédie musicale, du sentimental, de l'amoureux, du touchant. Je t'aime ! Je t'aime mon amour ! En huit saisons, le programme a toujours évolué. Le programme n'a de cesse de trouver de nouveaux ressorts dans l'humour. Et ça, je crois qu'on peut faire totalement confiance à Ada, Fabrice et à toute l'équipe pour aller toujours, si j'ose dire, toujours plus loin. Vraiment, je ne comprends même pas comment on arrive à partir de deux personnages comme ça récurrents dans un vestiaire à arriver aussi loin, quoi. Non, mais tu ne t'arrêtes jamais, toi. Ça, tu peux en être certain. C'est la capacité des auteurs à se renouveler dans une unité de lieu, dans l'espace vestiaire de la piscine. C'est la règle de trois unités, unité d'action, unité de lieu et unité de temps. Et je trouve que là, on est en plein dedans et je trouve que c'est des contraintes, quand tu écris, qui sont vachement stimulantes. Est-ce que le vestiaire, en fait, est un des personnages de la série ? Mais là, on a cette force-là, c'est qu'on peut vraiment installer dans le vestiaire. On a des gens qui dansent dans le vestiaire, je ne pense pas que ça arrive plus difficile. On aime bien transformer le vestiaire en un autre lieu, juste avec quelques décors en plus, ou quelques habillages. C'est un lieu de vie, donc c'est un lieu où on peut fêter Noël, où on peut vivre, en fait. Et chaque année, chaque année, en fait, ils nous scotchent et tout par la diversité de leurs propositions. C'est bien pour ça qu'on fait ça. Déjà, on a des auteurs qui sont formidablement inventifs. Même nous, chaque année, on se pose la question, est-ce qu'ils vont encore arriver à nous trouver 50 épisodes qui vont faire la saison ? Eh bien, oui. Top là ! Ce que je dis souvent, c'est que la vie, je la vis sous le prisme de l'handicap. C'est forcément décalé par rapport à certains événements. Et c'est surtout là que je puise, j'allais dire, mon énergie pour écrire. Parce que c'est aussi le constat de départ. C'est que quand ils ont créé la série, Fabrice et Anna, c'était aussi parce qu'ils étaient dans leur vestiaire avec d'autres nageurs handisport et qu'ils voyaient passer les mecs. Et le mec disait, j'ai encore baissé ma nageuse occasion d'être handicapé. Et puis ils râlaient et que t'avais les autres en train d'enlever leur chaussette qui était là et qui était mort de rire de ce qu'ils venaient d'entendre en se disant « mais c'est ubuesque ». Il y a toujours, toujours, toujours de l'inspiration. Que ce soit avec l'actualité, avec de nouveaux personnages qui peuvent rentrer dans le vestiaire. C'est assez cohérent en tout cas d'une année à l'autre parce qu'on est venu plutôt bien. Cette année, on a des sujets sur le harcèlement, quand même, le kiné qui ne veut plus masser les filles parce que sinon, il se prend des procès. On veut que la série reste dans notre époque, en fait. Et c'est l'époque qui passe à travers nos auteurs. Exactement. Oui, puis chaque auteur amène sa spécificité. J'arrive devant un table de montage, je ne sais pas ce que je vais avoir, je ne lis pas les textes avant. Donc tous les jours, je découvre quelque chose et à chaque fois, c'est une surprise. Nous aussi, on a le droit de rêver. Et l'ensemble des grandes étapes d'évolution du programme, je le redis, se sont faites en parfaite concertation. Et c'est ça qui est agréable, c'est-à-dire qu'on peut vraiment échanger. Parce que la chaîne nous a laissé une très très grande liberté. Et d'autre part, parce que les auteurs se sont laissés et qu'on leur a laissé aussi une très grande liberté de ton, ben, le vestiaire devient un espace privilégié, très libre, où on peut raconter plein de choses.